du processus. Tout commence par une user story. En français, l'histoire de l'utilisateur. Il s'agit de décrire l'expérience utilisateur en utilisant le langage, le vocabulaire et la terminologie de l'usager. Par exemple, notre appui doit pouvoir donner l'heure de plus ou plus gros horaires dans le fond. Je tape une ligne et elle me rend. Chaque user story porte un peu de plus fiant c'est-à-dire un nom qui décrit la fonction et le produit de manière succincte. L'importance, c'est-à-dire une valeur de l'utilisateur et de l'utilisateur, une estimation du travail nécessaire et une délustration d'un test simple de la story. Il faudra valider les notes et les notes et les informations nécessaires à la réalisation de cette story. De la user story, il va émaner des exigences. Elles seront hiérarchisées avec nous dans ce que l'on appelle le product backdoor, surtout une galopie de l'utilisateur. Le product backdoor est un éloi de ce qu'il faut faire pour réaliser les besoins et développer la user story. Par exemple, bâtir les fonctions et l'interface, s'adapter au centre de l'ordre, ajouter les fonctionnaires de l'utilisateur et l'utilisateur. Ce projet backdoor va constamment pour refléter les nouveaux besoins. Une fois que l'on se claquante sur la user story et les exigences, c'est-à-dire qu'il est temps de se lancer dans la réalisation du projet. Celui-ci sera découpé en plusieurs itérations que l'on appelle un script dans le jeu à l'on se croit. Un script commence par une réunion de planification qui est donc dénommée de son site « Planning City ». Au cours de son séance, l'on peut aller voir les éléments prioritaires au product backdoor qui seront développés dans le site. Dans chaque script qui ture 2 à 4 secondes, il y aura des options, un point de tête, c'est-à-dire des, et enfin, des raisons. L'ensemble des raisons qui sont dénommées dans le site « Planning City ». Le script backdoor est dans l'esprit qui vient d'en venir, c'est-à-dire des sclums qui seront organisés chaque jour. Il s'agit de réunions quotidiennes d'un cadre qui peuvent affecter une vidéo et des décisions. Elles permettent d'expliquer plus de la relation du projet et de s'assurer de la qualité de son travail et de l'esprit. Le Scrum Master, c'est-à-dire la personne qui garde le respect de la vie de Scrum, tient le « Burn Down Child », c'est-à-dire qu'un acte qui débute de l'esprit de l'esprit. Les scènes sur le Scrum sont clairement codifiées. Chaque nombre de l'équipe doit pouvoir expliquer et expliquer trois choses-là. Ce qu'il a fait là-dedans est d'identifier les problèmes de l'esprit. Ce qu'il va faire, c'est qu'on va contrôler. Et s'il rencontre les difficultés pour continuer son travail, le but est d'identifier et de communiquer les éventuels problèmes, mais pas de les raisons que pendant cette séance qui doit rester courte en ce que 15 minutes. À la fin de la réunion, le Scrum Master aura mis à jour le Burn Down Chart et délégué les problèmes identifiés pendant le meeting aux membres de l'équipe. À la fin du Sprint, c'est-à-dire en général après deux semaines, un autre meeting sera organisé, le Sprint Meeting Review. Il s'agit de présenter la solution aux clients sous forme de démonstration et d'avoir son retour. Les éventuels d'amélioration suggérés et les problèmes rencontrés seront alors ventilés dans le producte d'acte de l'équipe et puis en visée en suite dans des idées. Ce cadre méthodologique est conçu sur des cycles de développement durant lesquels on s'adapte constamment tout en maintenant les accords de santé. Les compétences de ce projet aussi en ce soit sur le Burn Down Charge ou sur le démonstration lors d'un Sprint Meeting ont réglé un processus comme ce déroule de l'organisation. Tout d'abord, le Product Owner définit le périmètre du projet et compile les fonctionnalités voulues par les utilisateurs sous forme de User Stories. Les exigences de ce projet et les secteurs du Product Backlog sont hiérarchisés dans le Product Backlog. Celui-ci est susceptible d'évoluer en fonction des nouveaux besoins. de l'organisation des éléments de Product Backlog pour soutenir votre santé et votre well-being à la fin d'un Sprint et une opportunité mondiale avec l'industrie-leading compensations et incentives. Le Projet libre ce qu'elle a effectué au Product Owner Forever va tester la qualité et faire des retours appropriés à l'utilisation. Et enfin, c'est en fonction des retours utilisateurs ou des retours du Product Owner que l'on va alimenter le Product Backlog et améliorer le produit. Et ainsi de suite pour toutes les fonctionnalités des User Stories. Vous le voyez, Scrum change les règles de la gestion de projet et permet de gagner en efficacité. A propos d'efficacité, si vous voulez d'autres méthodes efficaces prouvées qui double voire triple votre productivité, cliquez tout de suite sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou dans la description. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Forever is a place where hard work is rewarded and you get out what you put in. We are proud to be a team of great people. A family. With a passion for helping you look better, feel better. And supporting you in building a future on your own terms. People like Roel in India. Like Margaret in South Africa. Like Rafa in Brazil. Like Alice in Hong Kong. Like Bradley in Australia. Like Christina in Romania. So, like the rest of the world, the environment in which we operate may have changed. But what we do. What we stand for. Our people. Our values. Our products. Our opportunity. Always has. And always will. Stand the test of time. It is our beautiful heritage. And we invite you to be a part of it. People. There are two people. People to help. Like us. We have a part of it. We have a son of India. People. We have! Since 1978. Forever Living products has been dedicated to seeking out names. Best sources for health and beauty and sharing them with the world. Mais ce n'est pas seulement quatre décadas d'expérience qui conduit notre business. C'est une passion pour aider les autres à voir mieux et à sentir mieux, en combinant avec la prière qui vient de faire des choses un peu différemment. Nous voulons nos propres plantations, fabriqués, recherche et développement, laboratoires de qualité, et même nos propres distribution channels. Voulons ce processus chaque étape, nous permet de contrôler les coûts, assurer que nos standards de qualité est upheld, et deliverer les produits nos clients aimants plus vite. Tout commence à nos plantations d'aloe, en Texas et la République. C'est là où nous voulons et cultivons plus de 50 millions d'aloe plantes. Chaque plant est nourriture jusqu'à l'aloe à la hauteur de la hauteur de la hauteur de la hauteur et de la nourriture. Nous voulons caractériser les plantes de la hauteur de la hauteur de la hauteur, permettant les plantes de l'intérieur de la hauteur. C'est plus capable to continue to produce nutrient rich leaves for up to five years after harvest each aloe leaf is thoroughly cleaned and inspected before it is handful laid to completely remove the rind while keeping the inner leaf aloe vera gel intact a multi-step quality check assures that only the purest aloe is used in our products next the bulk aloe vera gel goes through a proprietary process to seal in freshness and prepare it for transportation to our manufacturing facilities that's where it will be combined with other natural and scientifically advanced ingredients to make the products our customers love aloe vera of america in dallas texas is a key step in forever's manufacturing process this state-of-the-art facility boasts several iso certifications and is constantly evaluated and upgraded to stay in the forefront of technology quality is a key part of our entire plant to product process over 1.4 million quality tests are performed at aloe vera of america alone in addition every product is hand inspected at multiple points in the packaging process to ensure each one meets our high standards and exceeds expectations forever nutraceutical in phoenix arizona uses pharmaceutical grade manufacturing equipment and technology with millions continually invested in new equipment and an iso certification typically reserved for third-party labs forever nutraceutical stays on the cutting edge of the supplement industry every day up to 333 different types of quality tests are performed at forever nutraceutical we analyze all raw ingredients before production and test every product before and after manufacturing for vitamin content and purity in total 1.5 million quality inspections are performed each year once forever's products are manufactured they are ready to be distributed all over the world forever direct located in the netherlands is the distribution hub for many of the 160 countries where forever does business quality is a central focus of everything we do at forever direct and is accomplished using the latest technology and careful inspections by our passionate team several quality checks are completed through the packing process and before each order is shipped this ensures that our customers receive the right products package the right way to reach your address in perfect condition every step we take is driven by our commitment to make sure you and your family have everything you need to look and feel your very best just like the best of science and nature in our products we combine technology with a quality you can only get from personal touch all the way through our product development and manufacturing process you get the best out of our products because we put the very best in every step of the way from plant to product to product to you are you excited about where we're going next year well let's find out where 2020 global rally is going to be is drink more aloe drink more aloe are you Sous-titrage ST' 501 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 Je me rappelle aussi que le vice-président Jean-Baptiste a rappelé au FBO d'intégrer le changement de notre environnement dans leur opportunité d'affaires. Face à des nouveaux défis, il a exhorté les FBO de l'Afrique à s'adapter et acquérir des nouvelles compétences. Sous-titrage ST' 501 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 Le matin, il faut au réveil prendre une capsule d'actifs probés et avec un verre d'eau. Ce sont des probiotiques qui vont déjà activer le système immunitaire. Deuxième élément, si je consomme mes six comprimés de nature mine par jour, j'ai la quantité de zinc dont mon organisme a besoin. Donc, vous cherchez à avoir du zinc, prenez le zinc dans nature mine. Si j'ai besoin de la vitamine D, je peux consommer ma dosette d'argile. Il y a la vitamine D3. N'oubliez pas qu'en vitamine D, il y a deux types de vitamine 2. Il y a la vitamine D3 et la vitamine D2. La vitamine D3, c'est celle qui est fabriquée par notre organisme ou collée calciférol. Et l'autre, c'est l'ergo calciférol qui est la vitamine D qui vient des plantes ou particulièrement celle qui est fabriquée dans les laboratoires. Alors, où est-ce que je vais trouver vitamine D, vitamine C et le zinc dans ImmuBlend ? Notre produit ImmuBlend est vraiment un booster de l'humilité en ces temps-ci. Il contient la quantité qu'il faut de vitamine C, de zinc et de vitamine D. Et en plus, on y a mis les champignons maïtéqué et chitequé qui sont des champignons qui ont le pouvoir de booster le système immunitaire. Je conseille aussi qu'en ce temps où il faut booster le système immunitaire, il faut se donner de l'énergie en croquant les comprimés de Dinsia. Mais n'oubliez pas que dans le Dinsia, il y a deux plantes, le Dinseng et le Chia. Le Chia contient aussi des oméga-3 qui ont un pouvoir d'activation sur le système immunitaire. Les enfants qui prennent leurs mesures d'ultra-light dans un verre de lait le matin ont aussi la chance d'avoir effectivement la vitamine C, d'avoir le zinc et d'avoir la vitamine D. Alors, la personne qui prend ce décomprimé tous les jours de Dali ne se pose pas de problème. Il a les trois boosters de l'humilité sans problème. Donc, vous voyez que si vous prenez votre décomprimé de Dali régulièrement, vous avez en même temps contribué à booster votre système immunitaire. Les petits-enfants qui prennent leurs kits, ils y trouvent aussi ce dont ils ont besoin pour booster leur système immunitaire. Souvent, on oublie que les oméga-3, donc qui viennent des poissons de mer, ces acides gras essentiels vont alors à leur tour activer la formation des prostaclandines qui à leur tour vont mobiliser les globules blancs et booster le système immunitaire. N'oubliez pas cela, n'oubliez pas votre arctixie, c'est très important. L'arctixie, vous l'avez souvent dans l'huile des poissons. Mais, tout compte fait et tout par ordu, je peux vous garantir que celui qui a consommé régulièrement sa pulpe d'aloe vera, celui-là, il peut être sûr qu'il va traverser cette période en bonne santé. Parce que la pulpe d'aloe vera est immunostimulant. Nous l'avons toujours dit et nous le confirmons, la consommation régulière de la pulpe d'aloe vera garantit déjà le fait de booster le système immunitaire. Voilà, mes amis, nous devons terminer en disant que le système immunitaire est quelque chose qu'il faut entretenir si nous voulons vivre en bonne santé. Il faut révéler le product, mais toute une série de produits à notre disposition parce que la nature, l'alimentation ne nous permet plus d'avoir ni vitamine C, ni vitamine D, nul les un, à des quantités recommandées comme dose journalière. Et à bon entendeur, salut ! Forava nous offre un plan de rémunération avec beaucoup d'avantages et récompenses pour chaque effort fourni selon chaque étape de qualification. Ceux qui ont réalisé le premier pas, ce sont des animateurs adjoints ayant réalisé un chiffre d'affaires pendant deux mois de 2cc. En effet, et pour la RD Congo, se sont qualifiés 2.195 animateurs adjoints, dont 1.599 pour Kinshasa, 318 pour l'Est de la République, 278 pour Louboubachi et pour le Congo Brazzaville, 510 animateurs adjoints durant la période de septembre 2019 à juin 2020. Mais on n'en reste pas là. Certaines personnes ont décidé de faire beaucoup plus. Elles ont décidé de continuer à consommer les produits, de continuer à partager les bienfaits de ces produits, de partager cette merveilleuse opportunité, de récruter quelques personnes et de bâtir une équipe et de se qualifier animateur en réalisant 25 points de caisse sur deux mois consécutifs. Sous-titrage ST' 501 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 à essayer cette petite concette vous ne serez pas déçu entre temps je vous dis à votre soir chers invités chers et bio soit subvenu un moment particulier pour beaucoup les partenaires forever attendent dans le monde lors des célébrations de nos success day il s'agit de la décoration de la reconnaissance et la célébration de ceux qui ont accédé au grade manager mais c'est important ici maintenant de préciser à l'intention à la fois de nos invités mais aussi pour tous ceux de l'ensemble de nos partenaires qui est manager comment devient-on manager à forever très rapidement on va dire qu'il y a deux possibilités pour être manager chez forever vous êtes un partenaire vous avez pris votre agrément vous avez besoin de réaliser sur une période de deux mois maximum ce qu'on appelle chez nous par deux mois en calendaire 120 cc deuxième possibilité 150 cc cette fois c'est sur quatre mois ça veut dire que le partenaire forever qui réalise avec l'ensemble de son groupe ce n'est pas un travail qu'on fait à seul c'est l'occasion de le préciser c'est aussi l'occasion pour nous de révéler davantage au monde que le point marketing forever se fondant sur la base du marketing relationnel relance et pose davantage la problématique et les avantages nés du marketing relationnel qui est une formidable possibilité pour les uns les autres que d'apprendre à traver en groupe et en équipe et ici le partenaire forever qui a su travailler avec son équipe pour réaliser sur une période de deux mois consécutifs au moins 120 cc pour être qualifié manager sinon être reconnu en tant que tel d'autres choisir la possibilité justement de faire leur qualification sur quatre mois et ici et maintenant nous avons laissé l'occasion de suivre en images et en photo les différentes décorations de ceux et celles qui ont su se qualifier manager dans la zone congo c'est-à-dire la rdc et le congoo-asalien reconnaissance le manager Mouti ta mouti Lyele Disisi Jean-Flo Iloy Scholastique N'goma mbuku Wilfried Kula Douce Bonaventure Viviane Bonkas Vikas Stanislas Moukumbuka Simone Makondam Benba Christopher Moumbete Kama Francine Kacereka Lubundu Philly Ntoumba Kabedi Benedict Dini Be Bahati Kaniyata Josephine Moukole Kaloumba Jean Bedel Elema Bolongo Daniel Lele Ningongo Beni Ouedi Di Kolo Kabongo Jeli Mounda Di Moukengela Angel Sivaye Randy Ovia Emmanuel Bia Kimua Ki Veria Berzel Kambale Moussa Vuli Ala N'gama Inambo Mbo Léo Kadi Que de joie, que de bonheur, stand-up au vacheur à nos différents qualités. Nous avons justement de l'arrivée à ce qu'il a conclu, à ce qu'il puisse réaliser cet exploit très rapidement. C'est important à la fois pour nos invités, mais aussi pour nos différents partenaires. Comme on devient un manager à Forever, c'est important de le rappeler, c'est toujours important. Ces partenaires, pour certains, étaient au grade AA, pour d'autres, grade animateur, d'autres encore, grade manager adjoint. Ils avaient la responsabilité de pouvoir réaliser 120 cc en l'espace de 2 mois calendar, ou bien 170 cc en l'espace de 4 mois calendar. Mais la particularité, c'est dans quelles circonstances, au moment de quelles situations ont-ils réalisé cet exploit? J'appelle cet exploit parce que nous sommes en pleine période du coronavirus à travers le monde. L'acteur sanitaire a modifié les habitudes à travers le monde. Pourtant, ça n'a pas eu raison de leur motivation. Ça n'a pas eu raison de ces différents challengers qui ont fait l'impossible. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'en appelle à tous les partenaires aux différents près du monde, mais singulièrement du côté de l'RDC et du Grand Boisaville, de dire un chapeau à ces challengers de les féliciter et nous les applaudissons parce que ça n'était pas facile. D'ailleurs, certains d'entre eux vont nous dire comment ils ont pu réaliser cet exploit pendant cette période de coronavirus. Je suis manager presley Moutchita Moutchou. Je suis chez Forever depuis le 31 juillet 2019. devenu manager sous la période de COVID-19. Donc, il fallait croire en moi. J'ai fait de telle sorte que mes objectifs soient atteints. Je suis arrivé à passer manager le 30 mains en plein fléau qui a bougé le monde. On a fixé les objectifs avec le manager guerrier Richard Moutchakala et mon grand coach DJ Tamba, le Texan Boost, qui nous a permis de créer des stratégies pour que nos objectifs soient atteints, quelles que soient les conditions. La COVID-19 ne nous a pas empêché d'atteindre ce qu'on avait fixé comme objectif. On s'est débattu avec les gestes et barrières. On est arrivé jusqu'à destination. On a fait les ventes. On a parrainé le même mois jusqu'à atteindre les CC qu'il fallait pour que je passe manager. Moi, je l'ai fait parce que j'avais la ferme conviction. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que ce n'est pas impossible. Quelles que soient les conditions, quand les idées et les actions s'en suivent, vous pouvez déplacer les montagnes. J'étais en ferme conviction et je croyais en mon équipe pour atteindre ces objectifs. Donc, en ce moment, je suis manager. Mes objectifs, ils sont toujours là. Je suis en train de viser le Forever to Drive et je suis en train d'aller vers le Charman Bonus et le Gun Manager. Je vous rassure que je vais atteindre ces objectifs parce que je les ai fixés dans ma tête. Et ça, je dois se réaliser. C'est pourquoi je donne un appel à tous mes partenaires, à tous mes amis, mes collègues que tout est possible quand on croit. On n'a pas de barrières quand on a un but atteint. C'est pourquoi je demande à tous mes collègues, surtout ceux qui sont dans le domaine du pétrole et qui sont dans le confort parfois, mais je veux qu'ils sortent de ce confort-là pour aller vers Forever qui a des antioxydants, les meilleurs au monde, qui peut changer nos vies. parce que moi-même, j'en ai souffert. Je connais ce qu'était ma santé avant et quand j'ai connu Forever, ça a bouleversé. Tout mon système immunitaire a été renforcé et j'ai senti au moins un changement énorme. Et cela est parti jusqu'à dans ma famille. Mes enfants, ça me fait 12 mois, je n'ai jamais connu le CMSO. Or avant, j'étais chaque fois dans les hôpitaux, chaque fois consulté, le médecin m'avait donné pas mal de traitements que je n'ai pas pu arranger ma situation. Donc je ne faisais qu'anéantir les conséquences, mais les causes étaient toujours là parce que j'avais toujours un traitement à mener sur le site. Merci de cette opportunité que j'ai connue. Je remercie tous mes prédécesseurs qui m'ont donné la vue de comprendre chaque produit, les bienfaits et les vertus. Je suis Presley Moutita, manager et je suis Forever. Salut à tous les FBO de l'Asie en Congo et du monde entier, parce que nous formons tous une seule famille. Moi, c'est le manager Daniel Pellema. On m'appelle aussi Daniel Litsch. Si vous êtes de l'intérieur, vous comprendrez. Alors, je suis banquier et aussi partenaire de Forever Living Product. Alors, je sors d'une famille pauvre, très pauvre, car mon père travaillait à la présidence de la République du Zahir. Après la chute de ces régimes, nous étions tombés dans une pauvreté extrême, avec l'impossibilité de se bêtir, de bien manger, même des pays de frais scolaires. Et face à ces situations difficiles, que même aucune personne dans ma famille ne pouvait intervenir, alors j'ai été obligé de vendre de l'eau et aussi de chasser les mouches sur la viande pour pouvoir me payer les frais. Malgré toutes ces difficultés, Dieu m'a aidé. J'ai fini en graduat, en sciences commerciales et financières. Et suite à toute cette enfance rigoureuse, je m'ai donné deux objectifs de vie. Et c'était de, premièrement, me sortir moi-même de la pauvreté et ma famille, et aussi faire en sorte que mes enfants ne souffrent pas comme moi j'ai souffert. Alors, je devais checker si ce que j'ai gagné dans mon travail pouvait m'aider à réaliser mes objectifs. Alors, et quand j'ai checké, c'est là, j'ai regardé mon salaire, j'ai regardé mes rêves, je me suis vite rendu compte que mes rêves étaient plus élevés que mon salaire. Pendant que je cherchais un moyen pour augmenter mes revenus, c'est à ce moment-là que ma grande-sœur, Mimi, viendra me parler de l'opportunité forêt. Et je n'ai pas hésité, j'ai saisi l'opportunité. C'est que je ne regrette pas jusqu'aujourd'hui car ça a vraiment, vraiment changé ma vie. Et à la question de savoir comment j'ai fait pour me qualifier manager en plein confinement, j'ai utilisé six petits points que je vais partager avec vous rapidement. Premièrement, j'ai utilisé la foi et la passion. Donc, j'ai cru que c'était possible que je le réalise et j'ai posé des actions avec passion. Deuxièmement, j'ai exigé plus à moi-même et moins à mes fieux. Donc, je me suis, par exemple, en mon cadre, je me suis donné l'objectif de faire six à dix points qu'actifs pendant mon temps de qualification. Et troisièmement, je n'ai pas négligé le PCD international et aussi faire la vente dans les quatre points qu'actifs, faire plus de quatre points qu'actifs par la vente. Et aussi, j'ai formé mes filles régulièrement en créant un sentiment de famille. Ce sont ces points qui m'ont aidé et surtout, la flexibilité des temps qui a été décrétée dans mon travail. Ça m'a permis, n'est-ce pas, de commencer le travail, par exemple, à six heures et de sortir à 14 heures. J'avais beaucoup de temps pour faire mon business. Et voilà ce qui a fait que je me qualifie manager en plein confinement. Merci. Moi, c'est le manager Daniel Elema. Et je suis Forever. Je suis fier de l'être. Merci. Ciao. Forever a été créé depuis 1978 et pour ses 40 ans, Forever a condensé dans ce livre les 40 plus belles histoires, les histoires les plus inspirantes. Et parmi ces histoires, l'une d'elles, celle du manager Nancy Mbalaï que nous aurons l'honneur d'écouter ce soir dans son témoignage succès. Bonjour, je m'appelle Nancy Mbalaï. Je suis cliente et partenaire Forever depuis exactement le 24 octobre 2015. Je suis également cadre d'entreprise dans le sud multinational de La Place, mariée à M. Didier Kalala. Ça fait presque 14 ans maintenant, le temps passe trop vite. Et je suis mère de deux enfants, Brian et Soraya. Brian et Soraya sont la raison pour laquelle je me retrouve à partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Parce que c'est à cause d'eux quelque part, mais aussi grâce à eux, que j'ai fait cette belle découverte avec Forever Living Products. Donc ça m'a pris 5 ans pour devenir maman. Et le Seigneur a fait grâce, les enfants sont arrivés, mais avec quelques soucis de santé parce qu'ils avaient un système immunitaire très faible. Donc nous passions des semaines, tous les mois à l'hôpital pour différentes raisons de maladie. Et c'est là qu'on va me parler de l'importance des compléments alimentaires pour renforcer le système immunitaire des enfants. Je suis un peu compliquée, je l'avoue, j'avais fermé mes oreilles à ses conseils, mais heureusement pour moi, ma mère était là avec moi ce jour-là. Et c'est elle qui va chercher à en savoir plus sur les produits Forever et faire ses premiers achats. Mes enfants vont consommer les bonbons Forever Kids et le jus d'aloués qui s'appelle Beat and Peach. Et on va remarquer une grande différence dans leur appétit, dans leur énergie et leur vitalité en quelques jours seulement. Je vais tomber folle, amoureuse des produits Forever. Et c'est comme ça que je ferai mes premiers achats ce fameux 24 octobre 2015. Pouvez-vous me parler du business ? On va m'expliquer que derrière cette belle activité, il y a un énorme potentiel. Celui de pouvoir non seulement transformer ma vie et celle de ma famille, mais aussi impacter des centaines, des milliers de vies autour de moi. Je vous avoue que j'étais un peu sceptique, mais surtout très timide. Je suis quelqu'un d'introverti de nature et je ne me voyais pas en train de parler aux gens facilement autour de moi de quelque chose. Mais j'avais ce fardeau-là parce que je vivais un bonheur. Voir mes enfants en meilleure santé, j'avais compris que j'avais le devoir de pouvoir aussi partager cela autour de moi et m'assurer que beaucoup d'autres familles qui pouvaient traverser les mêmes difficultés que nous avions traversées pouvaient trouver solution grâce à nos merveilleux produits Forever. Et c'est ce que j'ai fait avec mon mari. On s'est lancé, on a commencé à en parler autour de nous, à des amis, à des collègues et on a fait face aux meilleurs partenaires pour pouvoir rencontrer le succès. Vous le connaissez ? Il s'appelle le rejet. On a connu le rejet. On a connu, on a reçu beaucoup de noms, de réponses négatives, des personnes qui nous ont dit qu'on n'irait pas loin avec ce business, que ça ne nous ressemblait pas, que ça n'avait pas d'avenir dans ce pays, mais cela ne nous a pas empêché de nous accrocher et de continuer. La page tournante a été pour nous le Global Rally de 2016 à Johannesburg, à Saint-Ton. Nous sommes allés par curiosité pour voir à quoi ça ressemblait, comment ça se passait et je vous assure que là, c'était une explosion dans nos cerveaux. Voir autant de jeunes, de plus vieux, femmes, hommes, blancs, noirs, asiatiques, des personnes de toutes les origines, de différents backgrounds, avec ou sans diplôme, parlant français, anglais ou même les langues nationales, se développer, se retrouver avec ce merveilleux business et surtout impacter la vie des personnes autour d'elles. Et on s'est décidé à notre retour de faire exactement la même chose. On s'est décidé de travailler surtout en équipe parce qu'il s'agit d'une économie de groupe, une économie d'équipe, se tenir main dans la main, travailler dans le développement des autres, pouvoir aussi réussir soi-même. Et c'est ce qu'on a travaillé à travers de nombreuses formations, des moments de coaching, d'encouragement, des team building, des tas d'activités ont été organisées. Je ne vais pas tous les citer, on a fait des Forever Kids Day pour les enfants, des Forever Christmas, des soirées de gala, des journées de sport, de marathon et autres pour pouvoir développer cet esprit d'équipe, cet esprit de famille qui fait partie des belles valeurs que Forever nous a transmises. Nous avons organisé beaucoup de formations, nous sommes nous-mêmes allés nous former dans des voyages avec par exemple la dernière session l'année passée à Accelerate. On a participé à des tas de formations sur le plan local, international et nous avons fait tout pour aussi immerger nos équipes à faire de même. Parce que nous sommes convaincus, je le suis en tout cas, la formation, c'est ça, la source de la richesse. La formation, c'est la source du pouvoir. Et autant on arrive à faire partager l'information avec les personnes qui nous sont chères, autant on arrive à faire partager l'information au sein de nos équipes, autant on permet aux membres de nos équipes de pouvoir se développer, de pouvoir réussir et cette réussite nous revient également. Et c'est ce qu'on a fait pendant toutes ces années. Je suis reconnaissante d'avoir eu la grâce de rencontrer des merveilleuses personnes pendant ce voyage. C'est vrai que je vous ai parlé des challenges qu'on a eu au départ, des rejets, des moqueries et autres, mais on s'est fait aussi beaucoup d'amis et des merveilleux amis, des personnes qui partagent la même vision que nous, des personnes qui ont des grands rêves pour leur propre vie, des personnes qui ne reculent pas devant l'adversité, qui savent où elles veulent aller et qui sont convaincues et qui sont convaincues que Forever est le moyen, le véhicule qui peut leur permettre de pouvoir réaliser leurs rêves. Et nous nous sommes accrochés à ces personnes-là. Nous avons travaillé ensemble et nous continuons à le faire encore aujourd'hui, jour après jour, des fois même pendant les nuits, des fois même des nuits blanches, à pouvoir se former, se documenter, se perfectionner, continuer à travailler pour viser l'excellence. Et qu'est-ce que cela a apporté ? Beaucoup de challenges, beaucoup de réussite dans nos équipes. Je ne compte plus le nombre de Eagle managers, je ne compte plus le nombre de chairman bonus. Nous avons eu affaire des globales rallies à plusieurs reprises et Forever nous a comblés avec beaucoup de récompenses, que ce soit sous forme de voyage, que ce soit sous forme de revenus additionnels qui nous ont permis de pouvoir nous offrir un véhicule Forever, que ce soit sous forme d'autres récompenses et de la reconnaissance. Une expérience absolument magnifique et inoubliable. Et sur le plan personnel, je dirais que Forever a été une de mes plus belles rencontres, une des plus belles rencontres parce qu'elle a apporté réponses, elle a apporté solutions à beaucoup de questions dans ma vie. Aujourd'hui, mes enfants sont en super bonne santé. Ils passent tout leur temps à s'amuser, à faire du bruit à gauche, à droite. Aujourd'hui, mes projets, nos projets de couple, à moi et mon mari, nous arrivons à les réaliser avec le sourire. Nous sommes beaucoup plus confiants par rapport à l'avenir. Nous sommes beaucoup plus confiants par rapport à notre capacité de prendre soin des personnes qui comptent pour nous. Et nous savons que ce n'est que le départ, ce n'est que le début de cette belle aventure. Alors, chers invités, pouvez-vous poser la question de savoir, est-ce que Forever, ça marche vraiment? Je ne pense pas que c'est la bonne question à se poser. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour que Forever marche pour vous? Parce que oui, Forever, ça marche, et même très bien. Rejoignez-nous. Bienvenue à bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je souffrais de l'assimilité et de la constipation grâce aux produits Forever. Je suis sûre que je suis aujourd'hui par des problèmes de la constipation et de l'assimilité. Raison pour laquelle j'ai eu envie de faire une activité pour devenir partenaire et pour essayer de gagner de l'argent comme le bien de plus d'autres personnes. Et il y a cela des ans, quand j'ai commencé mon activité, je me suis dit pourquoi pas devenir aussi manager, faire des voyages avec la société et puis gagner autant d'argent que d'autres personnes gagnent. Raison pour laquelle aujourd'hui, je suis manager Google. Après ma qualification manager, j'avais eu conscience de l'activité. Je me disais pourquoi pas devenir manager Google, manager Charmando News, j'ai eu des two-drives. Donc j'ai été mise à travailler et coacher le membre de mon équipe, entre autres le docteur qui me soignait par rapport à la constipation et les années de la rédaction. Parce que je suis journaliste à part Business for Everyone Women. Donc j'ai commencé à coacher mes filles. Donc je les invitais à venir suivre une belle opportunité. Et chacun faisait sa part. Il y a d'autres qui choisissent de produits pour avoir la bonne santé. D'autres choisissent de l'argent et mener beaucoup plus de voyages. Voilà. Et après avoir coacher mes filles, six mois après, je me suis qualifiée manager Charmando News. Et avant d'ailleurs ma qualification manager Charmando, je gagnais 14 400 dollars pour Forever to Drive. Donc voilà, avec cette belle aventure, aujourd'hui je suis manager Charmando Eagle to Drive de la société Forever. Hormis ce que je fais comme étant journaliste, j'associe aussi mon travail Forever parce que sans la bonne santé, on ne peut rien faire. Avoir une bonne santé avec de meilleurs produits naturels, ça fait de moi une femme infatigable et toujours en train de travailler par-ci par-là. Parce qu'il y a un adage qui dit, si vous avez quatre pieds, comme la chaise, c'est là où vous allez vous mettre confortablement. Mais la chaise, quand on enlève un pied, ça reste trois pieds, vous êtes déséquilibré. Et si on enlève deux pieds, en tout cas c'est déséquilibre total. Raison pour laquelle il faut chercher à rajouter d'autres sources de revenus un peu partout. Hormis ce que je fais, j'ai acheté Forever pour faire encore croître nos revenus mensuels, c'est un peu ça. Et sinon je vous invite tous à suivre cette belle aventure, vous allez aimer et vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup. Chers invités, chers FBO, nous restons donc dans cette danse de la célébration du succès à Forever pour parler cette fois-ci d'un autre événement et pas de moindre, le Eagle Manager. Il s'agit donc de la recette formation organisée au Centre Forever, un endroit choisi justement du monde. Les différents candidats justement qui accèdent à cette qualification doivent réaliser un certain nombre de challenges en partant du mois de mai de l'année N jusqu'au mois d'avril de l'année N plus 1. Et donc ici nous allons proposer justement certains de nos partenaires, managers qui ont su réaliser cette qualification, sinon accéder à ce challenge. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et la prochaine destination pour le Eagle Manager 2021 est Phoenix dans l'état d'Arizona, aux États-Unis. Etats-Unis d'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 première fois que je me qualifie Eagle Manager. Tout est parti d'une décision, d'un engagement envers moi, mais aussi envers mes rêves, envers mon pourquoi, envers ma personne. Tout est parti de là. Engagez-vous à atteindre vos objectifs. Engagez-vous à réussir, tout simplement. Devenez la meilleure version de vous-même. Formez-vous. Formez-vous. Devenez plus, pouvoir donner plus aux autres et aider le maximum de personnes autour de vous à réussir aussi, à réaliser leurs rêves et à atteindre leurs objectifs de vie. Et vous verrez que vous réussirez aussi et que vous atteindrez vos objectifs. Forever, c'est le pouvoir de l'amour. Forever is the power of love. Alors, partagez cet amour autour de vous parce que beaucoup de gens ont besoin de notre opportunité. Ne la gardons pas pour que nous partageons là. Partageons cet amour. Partageons nos produits. Partageons notre enthousiasme. Soyons passionnés. Passionnés de cette entreprise. Passionnés de ces produits. Et vous verrez que les choses seront beaucoup plus easy, beaucoup plus faciles et que vous atteindrez vos objectifs. Alors, je vous dis bonne célébration à tous. Bon success day. Je suis Laura Kinsala et je suis Forever. Bisous. Bye. Bonjour. Je suis donc Joel Siderobaya, manager senior et pour la deuxième point consécutif, Eagle Manager. J'ai donc l'honneur de vous faire mon témoignage Eagle Manager. Alors, c'est quoi le Eagle Manager ? Le Eagle Manager est un challenge mis en place par Forever pour pouvoir offrir aux partenaires managers une retraite et des formations dans un pays choisi par l'entreprise Forever avec la personne de votre choix. Eh bien, ce challenge se fait dans une période précise. Donc, la période courte du 1er mai de l'année en cours et elle se termine au 30 avril de l'année d'après. Alors, pour participer à ce challenge, il y a des conditions. Voici donc que les conditions de l'honneur sont également. Pour participer au Eagle Manager, il faut, chaque mois, nous rends bien sûr la période de ce challenge, être actif chaque mois, faire son leadership chaque mois, réaliser 720 cc pendant la période dont 100 cc nouveaux. Pannuler deux FBO et les encadrer, leur permettre de se développer, jusqu'à ce qu'ils finissent au moins animateurs. Cinquièmement, participer à tous les événements organisés par l'entreprise Forever dans votre zone. Voilà le Eagle Manager. Donc, nous avons vu la grâce l'année passée de participer à Eagle Manager à Pattaya. Je vous dis, c'était exceptionnel. C'était des moments inoubliables. Et, ce que j'ai vécu, je me suis dit cette année, je ne lâcherai pas. Et cette année, je ne me suis pas dessus. Et, Dieu merci, j'ai réussi. Mais, cette activité, vous ne pouvez pas réussir tout seul. Ce n'est pas possible. Puisqu'il faut vraiment se faire avec une équipe. Donc, je ne peux terminer sans pouvoir exprimer ma reconnaissance à ces personnes qui, sans eux, je n'aurais pas réussi. Premièrement, ma tange et chère épouse Magnifica Tobaya, parce qu'il était avec moi tous les jours. Deuxièmement, mon paru, oui, M. Augustin Zetsu Baguiti, cet homme puissant, ce grand leader. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Et, tous les jours, ils continuent toujours à côté. Mais, en plus, la grande équipe. Et, toutes ces personnes qui ont dit oui à ma suite. Oui, vous savez, un 6 novembre 2017, j'ai dit oui à Forever. Parlez-ce Augustin Zetsu Baguiti. Mais, il a l'air loin d'une grande équipe. Je voudrais particulièrement citer certaines personnes. Celui qui se fait appeler le Texan, Didier Tomba. Didier, c'est un grand homme. Oui. Je voudrais aussi dire un merci particulier à ces deux animateurs qui ont compris et qui ont permis que je puisse, bien sûr, compléter ces éléments qui sont les éléments constitués de ce challenge. Francis et Serge, merci. Je ne finirai pas sans dire un coucou particulier à ma filleule. Merci. Je suis une grande dame. Merci. 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 Je l'ai mis des résultats sérieux parce que c'est une condition complexe et tous ceux qui ont réussi à gagner ce challenge disent toujours que ça n'est pas facile. Beaucoup ont commencé pour qu'ils ne parviennent pas encore et ceux qui n'ont réussi disent que c'était difficile mais à l'arrivée c'est formidable. C'est pour le Forever to Drive. À Forever il y en a trois et le Forever to Drive niveau 1, le Forever to Drive niveau 2 et le Forever to Drive niveau 3. Il s'agit pour chaque candidat, notamment un bonus, de réaliser sur une période de trois mois consécutifs un certain nombre de points de caisse. Pour le cas par exemple du Forever to Drive niveau 1, il s'agit au partenaire de réaliser le premier mois minimum 50 points de caisse, le deuxième mois minimum 100 points de caisse et le troisième mois consécutif minimum 150 points de caisse. Et d'ailleurs nous allons suivre certains d'entre eux qui ont réussi ce challenge d'exception. Sous-titrage ST' 501 Merci, merci, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Seigneur pour avoir permis que nous puissons gagner ce challenge. Merci beaucoup à mon mari Alain Kimbasa, manager Alain. Merci beaucoup de me pousser à aller toujours plus loin, à me dépasser. Merci beaucoup à mes aplines, maman Nancy, Didier Galala, maman Louise, pasteur Evi Djunga. Merci, merci, merci du fond du cœur. À mon cher parrain, merci, merci, mille merci. Tu me pousses toujours aussi à aller plus loin, tu me pousses. Merci beaucoup pour tout. Je le dis toujours, je suis très fière d'être ta fille. Très fière, merci parrain. Merci beaucoup à tous mes downlines. Merci. Merci pour tout ce que vous êtes pour moi. Merci de toujours me soutenir. Merci de me donner confiance en moi. Merci pour tout. Merci à tout FLP. Merci aux partenaires, aux crosslines. Merci à tout le monde. Merci en tout cas. En fait, mon passage à Stockholm, au Global Rally, a été le déclic pour moi. Je voyais les chèques circuler par-ci, par-là. Et je m'étais dit qu'il n'y avait aucun chèque du Kivu. Aucun chèque en soi-iliste, je peux le dire. Et je m'étais dit, on doit revenir travailler. On doit revenir travailler en équipe. Et c'est ce qui a fait que je fais un premier pas vers ce challenge. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la clé, je ferais, la règle d'or, c'est quoi? C'est 4 CC. Chacun doit faire ses 4 CC. Si vous voulez avoir ce genre de qualification, si vous voulez avancer sur 4 CC, il n'y a que cette règle d'or, qui est de 4 CC. Mettez-vous dès maintenant à faire les 4 CC et vous allez voir. Merci. Bonjour, je suis Bertie Tamba, senior manager. Et j'ai connu Forever, ça va faire bientôt 3 ans. Et je suis toujours aussi contente d'être Forever Business Owner. Parce que Forever, c'est des challenges. Et on a appelé à chaque fois à se battre, à donner de notre personne, à concourir et à se développer intellectuellement. C'est-à-dire qu'on prend toujours un plaisir à faire cette activité. Et ce que j'ai aimé, c'est que parmi les challenges que j'ai eu à gagner, il y a le Forever to Drive. Le Forever to Drive, c'est un challenge que Forever a mis en place pour permettre à tous les FBO qui vont atteindre des objectifs visés d'obtenir de l'argent sur 3 ans consécutifs. Pour pouvoir s'offrir une voiture, la voiture de leur rêve, pourquoi pas ? Et ce challenge a 3 niveaux. Et moi, j'ai gagné le niveau 1, qui consiste donc à faire sur 3 mois consécutifs 50 CC, 100 CC et 150 CC. Les CC, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu la monnaie Forever. Donc, chaque produit qu'on achète, chaque produit qu'on achète au sein de notre groupe, représente une certaine quantité de points de caisse. Et c'est ces points de caisse qu'on appelle des CC. Et donc, pour ce faire, moi, j'ai pu cumuler avec l'ensemble de mon groupe 50, 100 et 150 CC. Ce qui m'a donc permis d'obtenir un montant d'environ 300 000 tous les mois que Forever me verse. Et cela, ça va se cumuler pendant 3 années consécutives pour pouvoir m'acquérir une voiture. Ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup parmi nous ont déjà eu acheté des voitures. Notamment pour ceux qui travaillent, il y en a qui prennent des prêts pour acheter leur voiture, la voiture de leur rêve. Il y en a qui économisent durant plusieurs mois et tout, et serrent vraiment la ceinture à la maison. On réduit les nombres de repas pour pouvoir s'offrir une voiture. Et des fois, la voiture est en montagne avant qu'on ait pu finaliser, de payer, de régler sa dette. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, en plus de ce qu'on gagne chez Forever, Forever nous met de l'argent par-dessus. C'est cet argent au fil des mois que nous allons cumuler qui va nous permettre d'obtenir une voiture. Pour certains pays, il y a même la possibilité de prendre déjà la voiture. Forever va par la suite verser de l'argent à la société par échéance. Donc, pour mon cas, c'est donc un cumul sur plusieurs mois. Et là, je peux vous dire qu'on ne sent pas nos voix. On ne sent pas de pression. Et c'est ce qui est merveilleux. Et tout ça, tout simplement parce qu'on aura aidé des gens à se sentir mieux. C'est ça la beauté de Forever. Et vraiment, pour moi, personnellement, c'est déjà une grande satisfaction au-delà de ce que je gagne mensuellement. Et ce que je voudrais rajouter aussi concernant le Forever to Drive, c'est que le Forever to Drive est un challenge très, très important pour un Forever Business Owner, donc un FBO, tout simplement parce que grâce à cette qualification, vous pouvez concourir à une autre qualification qui est, elle aussi, très, très importante, qui est le Chairman Bonus. Donc, le Forever to Drive nous permet d'être préqualifié à un challenge qu'on appelle le Chairman Bonus, qui est donc, comment dirais-je, qui est donc de l'argent que la société nous verse pour nous récompenser encore de nos efforts. À la fin du mois, c'est un peu le 13e mois, comme on peut retrouver dans certaines entreprises. Donc, voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire. Et je peux vous dire que Forever ne déçoit pas. Et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un poids, mais bien un plaisir. Merci. J'imagine que c'est la joie partout du côté de la RDC et du côté du Congo-Brasaville, à Kinshasa, à Noumoumachi, à Brasaville, à Pointe-de-Noire. On te le suit en live de notre célébration du CACSD. On avait dit une célébration inédite, puisque nous sommes en train de le faire en direct sur Internet, puisque la situation de la pandémie à coronavirus nous l'imposait au non-justement du respect des mesures barrières à travers le monde et Forever, justement, qui tient au respect des ordres tels que donnés au niveau de toutes les autorités mondiales et dans nos différents pays. Nous ne pouvons pas nous débarquer qu'on reste de cela, sinon se dissocier à cela. On nous respecte tout cela. Forever estime que les éléments de CACSD ne pouvaient pas être obligés. Il fallait créer des conditions pour justement imaginer ce concept de la célébration, de la CACSD en ligne. Et donc, à l'heure où nous sommes en train d'aller vers la fin de cette célébration, nous ne pouvons pas nous donner l'occasion de découvrir les différents grades de manager qu'il y a au sein de Forever. Il y a plusieurs grades. On est manager chez Forever, mais pas seulement. On est manager, on est manager Ligueur, on est manager Seigneur, on est manager Essor, on est manager Saphir, on est manager Saphir Diamant, on est manager Diamant, Double Diamant, Double Diamant et ainsi de suite. Dans le cas de cette célébration de la zone Congo, Congo-Brasa-Ville et Congo-Kinshasa, nous allons vous parler des managers Seigneur et des managers Essor. Mais très rapidement, qui est manager Seigneur et comment devient-on manager Seigneur ? Très simple, très vite. Il est s'agit pour chaque partenaire manager chez Forever d'aider au moins deux de ses partenaires à monter au grade manager. C'est là que nous comprenons la dimension du travail d'équipe, du travail de l'endroit, du travail de coaching nécessaire pour chaque partenaire Forever qui est dans la posture de parrain. L'une fois qu'il a réussi à aider au moins deux de ses partenaires à se qualifier au grade manager, lui, il est qualifié manager Seigneur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, chers invités, partenaires, des fonds partenaires que vous nous suivez, nous avons parlé justement de plusieurs grades manager et nous arrivons cette fois-ci au grade, à la quantification du grade manager Essor. Et justement, nous avons le bonheur, la joie que d'avoir dans la zone Congo des partenaires qui, à différents niveaux, ont réussi à réaliser ce challenge exceptionnel. Ça n'est pas facile. Ça peut paraître impossible pour certains, c'est difficile. Mais ils sont parvenus d'aucun dans cette période complexe de coronavirus. Se qualifier manager Essor. Exactement comme pour le manager Seigneur. Mais cette fois-ci, le partenaire manager ne qualifie pas seulement deux partenaires. Non, il s'agit pour lui de réussir à qualifier minimum cinq de ses partenaires, chacun au grade manager. Il s'agit de ses partenaires directs, directs, en tant que parrain. J'avais dit tout à l'heure, lorsque je parlais des managers seniors, qu'il s'agit d'un grand travail de coaching, de suivi, d'aide. Mais aussi, de partage d'expérience en tant que parrain, pour aider justement à ce que ses fonds partenaires accèdent à ce grade. Lorsqu'il a réussi au travail d'aide au coaching d'accompagnement et que cinq partenaires minimum de son groupe ou de son équipe parviennent à se qualifier manager, lui, en tant que parrain, accèdent, s'il n'obtient le challenge et la qualification du grade manager Essor. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux va devoir vous partager ce témoignage particulier. Comment il y est parrain ? Bonjour à tous, je suis Didier Tomba, manager Essor Forever Living Product. Je suis un ancien expert comptable, agréé Cémac numéro 510, ancien DG de mon propre cabinet d'Evel, qui est aujourd'hui en stand-by grâce à Forever. Je suis un ancien auditeur financier du cabinet Al-Saint-Yong et ancien consultant banque mondiale pour la mise en place de l'ordre des experts comptables au Congo. Alors, pourquoi je fais Forever ? Je fais Forever parce que j'ignorais quelque chose, notamment de très important, qui était ma propre santé et la santé de l'hier. Je croyais que cet aspect, il fallait que d'autres personnes s'en occupent, alors que la santé est d'abord préventive. Ma femme a souffert de l'eczéma, Forever a donné la solution. Ma mère était très malade, arthrose et notamment différentes maladies. Aujourd'hui, elle vit toujours, elle n'espérait pas vivre, elle traversait même 2018. Ma fille avait l'asthme et pesait près de 90 kilos. En si peu de temps, ma fille à 67 kilos est même fière de vivre aujourd'hui sans asthme. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au-delà de ça, j'ai aidé le maximum de personnes à recouvrir leur santé, à vivre mieux. Et moi-même, bien entendu, j'avais environ 90 kilos. Aujourd'hui, je suis à mon poids optimal. Je suis au vert en matière de santé. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque j'ai découvert, notamment Forever, après tous ces témoignages, je ne savais pas qu'il y avait une activité derrière, une activité économique derrière. J'ai donc couru partout pour pouvoir parler à mes amis, parler à mes parents, parler à mes proches de ces produits, de ces merveilles de produits. Et dès le premier mois, je suis appelé pour toucher un premier chèque d'un million trente mille. Ça, pour un financier que je suis, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, comment on pouvait aider les gens ? Parce qu'on a toujours fait ça. J'achetais des médicaments, j'achetais des produits, on ne va jamais payer pour ça. Comment je peux gagner autant d'argent en ayant aidé les autres ? Ça, ça a attiré mon attention. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai donc, je me suis concentré pour comprendre comment fonctionnait l'activité. Et depuis, je ne suis jamais, jamais, je n'ai jamais gagné moins d'un million par mois. Et ça n'a fait qu'augmenter au moins le mois jusqu'à gagner, notamment globalement, à la date d'aujourd'hui, un revenu passif, notamment le revenu que Forever me reveste chaque mois, plus de 100 000 dollars. Et avec tout ce que j'ai eu, notamment à partir, parce que dans le projet Forever, il y a aussi tes produits que tu peux partager aux autres. Et là, quand je mélange tout ça, je suis en train d'approcher les 140 000 dollars en deux ans et demi. J'ai créé mon cabinet en 2008 pour toucher le premier million de revenus que j'avais attendu en 2010. Et toute personne qui m'écoute, qui a déjà créé une entreprise, sait qu'au départ, avant les trois ans, on n'est pas sûr que l'entreprise va m'apporter quelque chose. Forever, dès le premier mois et jusqu'aujourd'hui. Ma tante, elle me fait vivre. J'ai mis donc mon cabinet de côté. À quel moment ? Parce que je suis allé à Dallas, j'ai mérité notamment un billet pour moi, mieux pour mon épouse, donné par mon coach, Augustin Zissoubadidi, ce grand champion. Je suis allé à Dallas, j'ai vu des gens qu'on a partagés le 13e mois aux autres. J'ai visité l'usine, j'ai vu la qualité, notamment du processus de traitement. mais une chose m'a attiré, attiré mon attention, il n'avait pas le plus important de moi. Depuis Dallas, j'ai décidé. Là où on va souligner, là où on va parler, notamment santé, il faut que le Congo soit présent. dorénavant, je dois gagner tous les tchamans. Et depuis, j'ai répondu à ce moment. J'ai gagné un premier tchamans bonus en 2018 de 3 millions. Imaginez-vous, vous avez partagé les produits, on vous a payé tous vos revenus. À la fin, le dirigeant, notamment le fondateur de la société, comme tu as aidé le maximum de personnes, je te qualifie pour venir toucher 3 millions. Et 3 millions, c'est le début. Il y a des gens qui ont commencé comme moi à ce niveau, mais qui aujourd'hui gagnent 1 million de dollars de diamants bonus. Et ça, c'est encore choqué. Je dis, cette société ne me doit pas. Comment cette société peut me payer 2 billets et me donner encore un diamants bonus, donc un troisième mois de 3 millions avec prise en charge totale ? Je me suis dit, il fallait encore que je me booste. J'ai encore, je me suis encore concentré la deuxième année. J'ai encore gagné un deuxième diamants bonus parce que l'objectif, c'était de ne jamais rater un rendez-vous. Et là, de 3 millions, je suis passé à 4 millions. Donc, vous pouvez imaginer, au fur et à mesure, ça va augmenter. Cette année, je suis encore dans la bataille du diamants bonus parce que c'est non négociable. Il faut continuer à gagner parce que l'objectif, pour moi, qui est de laisser mon cabinet de côté et mon agrément de côté, c'est de monter au Congolais que c'est possible de réussir dans une telle activité, une activité méconnue mais qui fait nourrir ses bataillères. Une activité qui donne non seulement la santé mais aussi énormément de revenus. Il faut simplement comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est de façon non plus. Au-delà de ça, j'ai gagné ce qu'on appelle d'autres challenges, notamment le Forever To Drive 1, Forever To Drive 2. un manteau qu'on me verse chaque mois pour me permettre d'acheter une voiture. Là, j'avais déjà une voiture donc l'argent rentre dans mon compte et je m'attends à acheter une voiture neuve lorsque j'atteindrai le niveau 3 de diamant bonus là où la société va me verser près de 580 000, près de 600 000 chaque mois. Au-delà de ça, j'ai gagné ce qu'on appelle les vacances formation, Eagle Manager donc là où la crème des crèmes de Forever se retrouve pour pouvoir se former mais aussi se récréer. J'ai donc gagné Pattaya, donc la Thaïlande où j'étais en décembre passé. Cette année, ça serait encore fait. Malheureusement, Corona nous a boosté donc on est en train de regarder quel mécanisme de faire pour pouvoir nous récompenser mais j'ai encore gagné ça. Donc, Senior Eagle la première année, Senior Eagle la deuxième année et cette année, je me bats pour être Essor Eagle. Voilà. Donc, une activité qui m'a redonné l'envie de vivre parce qu'en tant qu'expert contable, j'avais atteint un niveau où je m'asseyais beaucoup plus pour envoyer mes collaborateurs travailler et moi j'étais là. C'est pour ça que j'avais un gros ventre. Tout ça, c'est-à-dire que tu n'as plus d'objectif, tu ne vas plus en profondeur pour chercher. Là, tous les jours, je veux aider quelqu'un. Je demande à chaque fois à mon Dieu chaque jour de me dire montre-moi les visages que je dois faire sourire et c'est ça mon objectif chaque matin avec votre aide également du revenu. Pendant que le monde entier parle de chômage, pendant que le monde entier parle de crise économique, pendant que le monde entier parle de crise sanitaire, j'ai des compléments alimentaires pour renforcer mon système immunitaire dans la vie de toutes ces maladies et deux, j'ai du revenu chaque mois qui me permet de prendre soin notamment de ma famille. Mais le but, ce n'est pas moi, c'est que dans mon équipe, nous sommes nombreux à gagner et c'est ça la nouveauté. Avant, je donnais du salaire à mes collaborateurs, aujourd'hui, c'est des revenus et des gens indépendants. Nous sommes autant de chefs d'entreprise et nous bataillons pour pouvoir faire sourire le maximum de quoi on l'est et après aller au-delà. Tout ça ne serait pas arrivé si ma femme n'a pas trouvé de guérison, mais ce n'était pas entêté parce qu'au départ, je ne savais pas et j'avais même critiqué l'activité. Donc, je remercie ma marraine Bertie Thomas qui a permis à ce que je puisse être dans cette activité. Je remercie également mon grand-parrain que j'appelle le vieux Sistère Oubaya qui a aussi insisté pour que je puisse découper. Je remercie le grand-coach pour avoir montré cette activité en Congolais. Je remercie le grand-parrain Tosso parce qu'il donne beaucoup de conseils. C'est vraiment toute une école de sagesse mais aussi de développement personnel pour nous aider notamment à nous booster et à aider le maximum de personnes comme il continue à le faire depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis très fier d'appartenir à cette société et je resterai dans cette dynamique jusqu'à la fin de ma vie. Je suis Didier Tomba manager et son. Tête son boost comme je me nomme parce que j'ai décidé de lutter contre la pauvreté et la maladie. Je suis forever et fier de l'être. Merci. Voilà, tout est bien équipe Philippienne, chers invités, chers FBO, nous venons de vivre une célébration inédite de notre traditionnel Success Day. Nul doute que vous avez vu qu'un événement d'exception, nous félicitons davantage toutes celles et ceux qui ont accéléré à des grades particuliers, à des nouveaux grades notamment les managers avec des grands talents tels qu'ils les ont remportés. Rapidement, j'intervenais en tant que MC du Congo-Razéville de Pointe-Noire notamment sur les qualifications aux grades manager, les déclarations à propos. Nous sommes passés aussi bien par le Global Rally, le Tiamat Bonus, le Eagle Manager, le Forever to Drive et à l'heure où nous nous acheminons sinon nous arrivons à la fin de cette célébration, je ne peux pas ne pas remercier de manière globale les différentes équipes Forever de la zone Congo selon qu'elles ont mis tout un heure pour réussir cette célébration en direct, en live, en ligne. Du côté de Kinshasa, les équipes ont été tenues des mènes de maître par notre MDI régional, j'ai cité Roger Bandia. Du côté de Congo-Razéville, bien entendu, le responsable Forever pour Congo-Razéville, je voudrais citer D'Arel Nienaou. À la présentation, à l'animation, vous avez remarqué que nous travaillons en duplex, en duo, avec la manager au quad de Mutombo depuis Kinshasa que d'avoir joué le jeu avec moi en direct en duplex entre les deux Congo. Je rappelle donc que je suis le manager Gilbert Richard Moutakala, manager, leader, chauffeur-reveur et fier de l'être. Félicitations à tout le monde et à une prochaine occasion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501